Cher alchimiste, bonjour. Noël approche et je me disais que le moment était venu de vous faire quelques recommandations lecture. On me pose souvent la question de quel livre on devrait lire en priorité, alors autant faire une vidéo. Si vous ne savez pas quoi faire pour Noël et qu'en plus vous avez des envies de lecture utiles, alors cette liste est pour vous. Pour certains, j'en ai fait des chroniques sur ma chaîne YouTube Hannibal Lecter. Vous êtes prêts ? Alors, on y va ! Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger la mindmap de cette vidéo ainsi que de toutes les autres directement en lien dans la description. Également, si mon travail vous plaît, alors n'hésitez pas à m'encourager en vous abonnant. Merci à vous ! Allez, c'est parti ! Pour le premier livre, je vais vous parler d'un classique, un livre que vous connaissez sans doute déjà si vous avez suivi Poisson de Vie depuis un petit moment, mais que j'étais obligé de faire figurer dans cette liste. Je veux parler de Deep Work de Cal Newport. Lorsqu'on parle de concentration, il est absolument incontournable. Cal Newport a mené des enquêtes passionnantes autour de la faculté de se concentrer. La concentration sous toutes ses formes, en entreprise, aux études, mais également au quotidien. Une très bonne lecture, une valeur sûre. Si vous êtes en études ou en reprise d'études, je vous recommanderais même d'ajouter son autre livre, So Good They Can't Ignore You, car il donne des astuces plus spécifiques sur les études. Dans Deep Work, vous apprendrez que votre compétence la plus précieuse est votre capacité à entrer en phase de travail profond, le Deep Work. C'est dans cette phase de Deep Work que vous êtes capable de donner le meilleur de vous. Dans notre monde actuel, cette capacité de Deep Work est devenue rare. Cal Newport vous donne les règles et les astuces pour que vous soyez capable d'entrer en phase de travail concentré au quotidien. Pourquoi c'est si important et que je dis que c'est la base ce livre ? Parce que tout ce que vous ferez et qui comptera dans votre vie nécessitera du Deep Work. C'est là que se trouve la véritable valeur de votre travail. Sans cette capacité, n'importe qui pourrait faire au moins aussi bien que vous. Si vous voulez vous réaliser et être un jour fier de ce que vous avez accompli, lisez Deep Work. Aussi informatif qu'inspirant, vous apprendrez une multitude d'anecdotes hyper intéressantes sur les personnalités célèbres et sur les pratiques de certaines entreprises à succès. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes sujet au stress ? Si oui, alors le livre suivant devrait grandement changer votre état d'esprit sur cet état émotionnel. Je veux parler de The Upside of Stress de Kelly McGonigal. Lorsque l'on parle du stress, la plupart des gens commettent la même erreur, ils essayent de fuir le stress ou carrément de le supprimer dès qu'ils débarquent. On en parle régulièrement dans les matinales sur Twitch, chaque jour de 8h30 à 12h. Le stress est-il un ennemi ? Et si tout ce que vous pensiez à propos du stress était faux ? Et si en réalité le stress vous rendrait plus fort, plus intelligent et plus heureux ? C'est ce que Kelly McGonigal, psychologue à Stanford, nous fait passer comme message dans son livre. Apprendre à canaliser le stress et à s'en servir pour obtenir de meilleures performances, c'est quelque chose qui me semble vraiment intéressant à faire à notre époque où les sources stressantes sont très nombreuses. Dans ce livre, j'aime particulièrement le sens de l'humour de l'auteur ainsi que les anecdotes et les recherches qu'elle a menées, toutes plus passionnantes les unes que les autres. J'aime également les exercices pratiques. En réalité, notre cerveau est conçu pour accueillir le stress. Ce dernier fournit la concentration et l'énergie nécessaire dans les épreuves de notre vie. Et enfin, et c'est plus inattendu, le stress renforce votre capacité à créer des liens et des relations. Bref, un livre passionnant que je vous recommande. Est-ce que vous savez négocier ? Moi non, et c'était mon gros défaut. Alors à l'époque, j'ai lu l'excellent livre de Chris Voss dont vous avez sans doute déjà entendu parler, Ne coupez jamais la poire en deux. Mais ce n'est pas de celui-ci dont je voulais vous parler. Parce que le problème de ce livre, c'est qu'il n'est pas toujours adapté au public français. Beaucoup d'astuces ne sont tout simplement pas applicables telles quelles. Enfin, c'est un livre de tactique, des astuces à se tester à l'occasion, mais pas une réelle direction plus globale. Il y a quelques mois, j'ai lu le livre de Christophe Coppen, l'ex-commandant du RAID, Le Guide du Négociateur Stratégique. Et je l'ai trouvé beaucoup plus adapté à notre culture française et très intéressant pour devenir un meilleur négociateur sur le long terme. A tel point que j'avais même fait intervenir Christophe Coppen lui-même dans une masterclass. Ce que j'aime dans son dernier livre, c'est qu'il donne les clés à long terme pour devenir un négociateur hors pair. Ce ne sont pas des astuces de courte durée, c'est quelque chose de plus profond. D'autre part, j'ai particulièrement aimé son récit de carrière car il a été négociateur dans des situations très tendues, avec des forcenés par exemple. Et le lire raconter tout ça est très instructif et passionnant. Ensuite, je vais vous parler de l'une de mes meilleures lectures de l'année et que je suis obligé de vous recommander. Je veux parler de « Pourquoi nous dormons » de Matthew Walker. Le sommeil est l'une des dimensions les plus importantes de votre vie et pourtant c'est sans doute celle que vous connaissez le moins. Comprendre comment fonctionne votre sommeil va vous permettre plusieurs choses. Être de meilleure humeur. Apprendre et mémoriser plus facilement. Prendre de meilleures décisions. Être émotionnellement plus stable. Et ce n'est que le début. Dans « Pourquoi nous dormons » vous vous rendez compte du véritable pouvoir de votre sommeil. Mais aussi de vos rêves. La partie sur ces derniers est d'ailleurs très intéressante. Au début, je me souviens, je n'étais pas particulièrement emballé à l'idée de lire un livre sur le sommeil. Je me disais même que j'allais m'endormir. Justement. Mais en fait, pas du tout. Le tout premier tiers du livre, ça vous fout même les jetons. Vous apprenez énormément de choses et personnellement cela même changez pour toujours certaines des mauvaises habitudes que j'avais avec mon sommeil. À mettre entre toutes les mains. Vous ne le regretterez pas. Ensuite, un livre qui était très connu, mais que je n'ai lu que très récemment, c'est « Ces idées qui collent ». Qu'est-ce qui fait que certaines idées deviennent indélébiles et que d'autres, pourtant bonnes, meurent ? A première vue, on pourrait penser que ce livre est avant tout au sujet du marketing. Oui, mais pas que. En effet, il est vraiment très rare de nos jours que vous n'ayez pas besoin à un moment ou à un autre de présenter vos idées, de vendre votre projet, ne serait-ce qu'à votre entourage ou bien encore de convaincre des gens au travail ou dans votre communauté. Ces idées qui collent va vous apprendre à devenir hyper influente et vous montrera comment toucher les gens pour faire passer un message, le vôtre, un message qui compte. Quel que soit votre domaine d'activité, ce livre vous sera utile. Chip et Dan Heff, les auteurs, vont vous raconter des anecdotes de leur carrière pour illustrer chacun de leurs points. Et autant vous le dire tout de suite, le livre a toute votre attention dès les premières pages. Vraiment génial ! L'une des compétences les plus importantes et les plus difficiles à développer de nos jours est celle du leadership. Comment devenir un meilleur leader, un meilleur manager, bref, quelqu'un qui sait mener son équipe à la victoire. Dans Responsabilité absolue, Djoko Willink et Lev Babin, deux anciens Navy Seals, vous transmettent toutes leurs expériences. Expérience militaire en termes de leadership. Au début, on se dit que le monde militaire n'a rien à nous apprendre vraiment car on a tous en tête ces clichés de soldats un peu rigides qui ne font que répondre aux ordres, genre chef oui chef. Lourde erreur. Le message de responsabilité absolue, c'est que votre équipe est plus importante que vous et que si vous voulez réussir, vous allez devoir mettre de côté votre ego. Vous allez apprendre des choses qui vont vous surprendre un peu au début, mais qui vont très vite vous convaincre. Vous découvrirez pourquoi dans nos sociétés et nos entreprises, très peu de leaders émergent et lorsqu'il y en a, ce sont plutôt des mauvais. Ce livre vous apprendra à devenir un excellent meneur qui prend des décisions en fédérant et avec beaucoup d'empathie également, à mille lieues des clichés que l'on peut avoir. Enfin, le dernier livre que je vous recommande pour terminer la liste est un autre classique, mais un peu moins connu. Je vous présente Atomic Habits de James Clear. En français, ce livre s'appelle « Rien peut tout changer ». Il s'agit pour moi du meilleur livre lorsque vous désirez changer et mettre en place des habitudes de vie ou des routines productives. On en parlait la semaine dernière justement dans la vidéo. La plupart du temps, lorsque les gens veulent changer de vie, ils se rendent compte qu'ils doivent également changer leurs habitudes. Et là, ils commettent plein d'erreurs qui font qu'ils n'ont aucune chance de tenir leurs engagements. Vous en serez d'ailleurs témoins quand vous verrez tous les gens se lancer dans les fameuses bonnes résolutions au début de l'année prochaine. Dans Atomic Habits, l'auteur James Clear, qui est le coach attitré de certains des dirigeants des entreprises les plus influentes du monde, vous montre comment vous pouvez réellement tenir vos habitudes, celles que vous choisissez. Non pas en jetant à la poubelle qui vous êtes, mais en incorporant de petites choses dans votre quotidien. Très bien pensé, très bien écrit, Atomic Habits changera votre mentalité et état d'esprit. Vous instaurerez naturellement les bonnes habitudes et vous casserez vos habitudes toxiques. Voilà, c'était les 7 livres que je voulais vous présenter et qui seraient de très bonnes idées de cadeaux à offrir ou à recevoir. Une chose est sûre, avec ces livres, vous aurez vraiment le pouvoir d'améliorer votre vie. À bientôt !